On présente à l'enfant un jeu de tiges qui diffère par les facteurs suivants. La matière, il y en a en laiton et en acier. La grosseur, il y en a des grosses et des petites. La forme de section, il y en a des carrés et des rondes. Les tiges sont disposées dans un ordre aléatoire, qui est ici, tout à gauche, la grosse ronde en laiton, puis la petite carrée en acier et en suivant la grosse carrée en laiton, la grosse ronde en acier, etc. Dans sa recherche, on verra si l'enfant parvient à déterminer l'influence de chaque facteur en comparant deux à deux des tiges qui ne diffèrent que par ce seul facteur. On demande à l'enfant de déterminer pour quelles raisons certains ponts plient plus que d'autres quand des pêcheurs marchent dessus. Robert découvre que le poids a de l'importance. Un poids plus lourd fera plus plier la tige. Puis il place le pêcheur sur différentes tiges afin d'estimer leur flexibilité relative. Laissons l'enfant chercher de lui-même et expliquer ce qu'il pense de l'expérience. Il compare plusieurs tiges sans arriver encore à déterminer l'effet des facteurs. On lui propose alors d'examiner les tiges deux à deux et pour chacune de déterminer la distance exacte où le pêcheur touche tout juste la surface de l'eau. Robert compare alors la grosse tige ronde en laiton avec celle d'à côté, la petite tige carrée en acier et il conclut les petites plies plus. Mais il se rend compte soudain qu'il ne faut pas procéder ainsi. Il prend conscience du mélange des facteurs. Il compare alors entre elles la grosse ronde en laiton et la grosse ronde en acier. Et conclut alors le laiton plie plus. Robert détermine chaque fois la position exacte où le pêcheur touche tout juste le niveau de l'eau. On va le laisser procéder tranquillement. Vous voyez comment il est difficile dans une expérience où tous les facteurs sont mélangés de les dissocier. Robert découvre soudain l'importance que joue la longueur de la tige et s'arrête un moment à ce facteur particulier. puis il voit la forme de la section. Et il montre quelles sont les tiges qu'on doit comparer pour qu'un seul facteur varie à la fois. La forme joue un rôle. Il le démontre avec la grande tige ronde en acier et la grande tige carrée en acier. C'est ainsi que pour un facteur déterminé, Robert parvient à fournir une preuve adéquate. Merci. Merci. Merci.